Arthas a massacré mon peuple, et a transformé les morts en monstres. Que sommes-nous sinon des esclaves de ces tourments ? Quelle joie trouve-t-on dans cette malédiction ? La victoire est proche ! Indiquez-moi ma cible. Je suis là. Donnez vos ordres. J'écoute. Il est temps de payer. Terminé. Je n'ai pas le temps de jouer. L'heure approche. Bien sûr. Ne montrez aucune pitié. Continuez l'attaque. N'en laissez échapper aucun. Que ma visée soit ajustée. Ma volonté est à votre service. J'ai mes propres raisons de chercher vengeance. La Légion a été vaincue il y a des mois. Comment pourrait-il l'ignorer ? Quoi ? Mais qui peut bien ? Les humains s'échappent. Un autre humain s'est enfui par le défilé. Qu'il s'enfuit. Ne les laissez pas s'échapper. Aurais-je pu faire autrement ? Pour une raison quelconque, la voix du roi Lich ne résonne plus dans ma tête. Je suis à nouveau libre de mes actes. Vous semblez savoir pourquoi. Et le roi Arthas, qu'en est-il de ses pouvoirs ? Vous cherchez à le renverser. Et vous avez besoin de mon aide pour ça. Moi, je le hais. J'ai mes propres raisons de vouloir me venger. Arthas a assassiné mon peuple et m'a transformé en cette... Abomination. Je pourrais me joindre à votre insurrection, mais je le ferais à ma façon. Vous avez foncé tête baissée dans le piège, Arthas. Il est temps d'équilibrer la marque. C'est une flèche empoisonnée que j'ai préparée spécialement pour vous. La paralysie qui vous affecte n'est rien comparé à ce que vous m'avez fait subir. Une mort rapide ? Comme celle que vous m'avez infligée ? Non. Vous allez souffrir autant que moi. Grâce à ma flèche, vous ne pouvez même pas fuir. Une mort rapide ? Comme celle que vous m'avez infligée ? Non. Vous allez souffrir autant que moi. Grâce à ma flèche, vous ne pouvez même pas fuir. Transmettez mes salutations en enfer, fils de Garth. Nous nous retrouverons, Arthas. Je ne cesserai jamais de vous traquer. Pas vous, ma sœur ? Il y a quelques jours, nous étions les esclaves du roi Lich. Nous n'existions que pour massacrer en son nom. Et aujourd'hui, nous sommes... Libres. Pas vous, ma sœur ? Il y a quelques jours, nous étions les esclaves du roi Lich. Nous n'existions que pour massacrer en son nom. Et aujourd'hui, nous sommes... Libres. Quelle joie peut-on trouver dans cette malédiction ? Nous sommes toujours des morts vivants, ma sœur. Toujours des abominations. Que sommes-nous à part les esclaves de notre douleur ? Quelle joie peut-on trouver dans cette malédiction ? Nous sommes toujours des morts vivants, ma sœur. Toujours des abominations. Que sommes-nous à part les esclaves de notre douleur ? Varimatras. Mon seul but était de voir mourir Arthas. Je n'ai pas le temps de participer à vos petites manigances politiques. Varimatras. Mon seul but était de voir mourir Arthas. Je n'ai pas le temps de participer à vos petites manigances politiques. J'ai déjà trop vécu comme une esclave, seigneur de l'effroi. Je ne briderai pas ma liberté en vous abandonnant mon destin. Soyez prêtes. Varimatras s'attaquera bientôt. Avec seulement quelques sœurs Vanschi et une poignée de ghoul pour nous aider, il va être difficile de le repousser. Des trolls des forêts. Je les hais encore plus que ces maudits seigneurs de l'effroi. Massacrez-les tous. Tout le plaisir sera pour moi, primate. Ces chiens valaient à peine le détour. Très intelligents de votre part, ma sœur. Posséder ces créatures de bas étage pourrait renverser le cours des choses. Nous commencerons par leur chef. Une fois de notre côté, ces guerriers nous rejoindront par poignées. Cette brue doit être Zulrog, le chef troll. Ces ogres seront parfaits pour vaincre Varimatras. Non ? Nous allons demander à votre seigneur. Il aura peut-être une autre façon de voir. J'en doute. Vous avez trop de zèle, mes soldats. Vous l'avez tué avant même que nous puissions le convaincre de nous rejoindre. Vous vous sentez mieux, Mukhtol ? Ravi de l'entendre. En avant. Enrôler ces gnolles pourrait nous servir. Leur chef de meute doit se taquir quelque part dans les environs. L'une de vous peut-elle voler son esprit qu'on en finisse ? Ces créatures gluantes pourront nous être utiles. Trouvez leur chef et contrôlez-le. La créature que nous cherchons doit être cet immonde crapaud. Une fois que son petit cerveau sera nôtre, ces cides serviront notre cause. Vous m'avez sous-estimé, seigneur de l'effroi. Maintenant, vous allez payer. Vos intrigants de frères ne peuvent plus vous aider, Varimatras. Venez m'affronter, seigneur de l'effroi. Auriez-vous peur ? Vous paierrez pour toutes les souffrances que vous avez causées, Varimatras. Je le jure. Une dernière parole, démon ? Ça vous ressemble bien, démon. Vous vendriez vos frères pour sauver votre petite personne. Je vous écoute. Très bien, Varimatras. Je vais vous laisser me prouver votre loyauté. Mais attention, je vous garde à l'œil. Ces bandits me seront utiles. Trouvons leur chef et emparons-nous de son esprit. Vous devriez vous rendre maintenant idiots. Vous serez mon esclave, d'une manière ou d'une autre. Malédiction. Il n'a même pas eu l'occasion de me servir. Hmm... Ma propre bande d'assassins. Surprenant. Beau travail, Varimatras. Vous nous avez menés directement au repère de Deterok. Mais dites-moi, qui sont ces humains ? Votre frère est plus malin que je ne le pensais. Ces défenses sont considérables. Je n'ai pas l'intention d'attaquer les murs. Mes Banshees vont contrôler ces pauvres humains. Nous les utiliserons pour ouvrir les portes. Bien sûr. Si nous frappons assez rapidement, Deterok ne saura jamais qui l'a attaqué. Préparez-vous. C'est le moment. Maintenant, soldats, à l'attaque ! Nous pouvons attaquer l'une des bases impunément. Mais ensuite, ce sera une question de temps avant que l'autre ne soit averti de notre présence. Deterok enverra ses forces bientôt. Nous devons être prêts. Les humains enverront leurs forces bientôt. Nous devons être prêts. Vous devez être l'humain qui commande tout ceci. Pauvre créature perdue. La destruction des humains me satisfait dans une certaine mesure. Mais Deterok est la vraie menace. Ce ne sera pas terminé tant qu'il ne sera pas mort à mes pieds. Frappez vite, mes guerriers. Deterok doit tomber. N'épargnez personne. Les troupes du Seigneur de l'Effroi ne doivent pas s'échapper. En avant ! La victoire est à nous ! Ne laissez aucun survivant. Du calme, humain. Je n'ai rien contre vous. Nous avons un ennemi commun. Le dernier Seigneur de l'Effroi, Balnazar, contrôle en ce moment la capitale de votre royaume. Si vous m'aidez à le tuer, je veillerai à ce que vous récupériez vos terres. Plus maintenant, mon seul désir est de me venger. Bien sûr que non. Les humains ne sont qu'un outil. Surveillez vos paroles, Seigneur de l'Effroi. Du calme, messieurs. Gardez votre colère pour Balnazar. Garitos, je mènerai l'assaut frontal pendant que vous attaquerez la cité par derrière. Faites suivre l'ordre. Que l'attaque commence ! Les entrepôts comme celui-ci contiennent nombre des trésors de Lordaeron. Cherchez-les. Et nous nous emparerons des objets magiques qu'ils contiennent. Voyons cela. Balnazar. J'ai fait d'un de vos frères mon serviteur et j'ai déchiqueté l'autre. Je me demande ce que votre destinée vous réserve, Balnazar. Attaquez encore ! Leurs défenses faiblissent. Pas de pitié ! Où êtes-vous, Balnazar ? Vous avez peur de m'affronter ? C'est fini, Balnazar. Varie ma trace ? Tuez-le. J'exige cette dernière preuve de votre loyauté, Seigneur de l'effroi. Faites-le. Tuez-le aussi. Cette vie l'est nôtre, mais nous n'appartenons plus aux fléaux. À partir de maintenant, nous serons connus comme les réprouvés. Cette vie l'est nôtre, mais nous n'appartenons plus aux fléaux. À partir de maintenant, nous serons connus comme les réprouvés. Nous trouverons notre propre voie dans ce monde, Seigneur de l'effroi, et nous tuerons quiconque s'y oppose.